L'idée, clairement, ce n'est pas dans notre culture de considérer les émotions comme une alarme et d'aller les écouter jusqu'au bout. On a aussi, je pense, déjà juste cette différence-là. Ce n'est pas notre habitude, ce n'est vraiment pas notre ambiance. La pression sociale, l'air de rien, ne va pas aller dans le sens de ça. C'est ça qui fait que ça rend la pratique difficile parce qu'en soi, pour moi, si je me situe dans une culture où on apprenait les échelles émotionnelles aux enfants quand ils commencent à être ados, ça serait facile et je pense que tout le monde pourrait le faire. Je pense que ce qui fait que c'est délicat, c'est que ce n'est pas du tout dans nos habitudes et que l'air de rien, il y a une pression sociale pour considérer les émotions autrement, justement, comme des blessures, comme des malais, comme des problèmes. On nous enjoint à inhiber, on nous enjoint à se distancier et à les considérer comme des problèmes et non pas comme des informations. Ou au mieux, on t'explique, au mieux du mieux, on t'explique que c'est une information, mais en réaction à quelque chose, en général, d'externe. Donc, la peur serait une invitation à, la tristesse serait une simple réaction à la perte, etc. La colère serait une simple réaction à, et ça n'explique absolument pas la diversité des réactions émotionnelles face à une même situation. Donc, ce n'est visiblement pas suffisant. Sur la peur, par exemple, je trouve que c'est assez facile de se rendre compte de ce dont on est en train de parler. En général, la peur, elle est vécue par l'immense majorité des gens comme le signal d'un danger. Et il y a même énormément de thérapeutes, de psy ou de cultures en psychologie qui vont aller dans ce sens, que la peur informe d'un danger. Il me semble qu'il suffit de ne pas mettre beaucoup de conscience pour se rendre compte que l'immense majorité des peurs que les gens vivent sont dans des situations où il n'y a zéro danger. Il n'y a absolument aucun danger. Mais il y a des peurs, parfois, avec une intensité monumentale. Alors, effectivement, quand il y a des dangers aussi, on a des peurs. Mais moi, j'ai déjà vécu des dangers sans peur, totalement sereinement. Donc, c'est vrai qu'il faut justement un recul sur les choses et une conscience différente. Mais donc, pour moi, par exemple, non, la peur n'est en rien, absolument rien associé au moindre danger. Et donc, voilà ce que j'entends par pression sociale, etc. C'est que ce n'est pas évident de s'extraire de cette logique que si j'ai peur, c'est qu'il y a un danger. Or, non, il n'y en a pas. Le seul danger qu'il y a, c'est à l'intérieur, si j'ai peur, c'est que j'investis une situation comme un petit garçon, une petite fille. Et le danger est là, à la limite. C'est-à-dire que je dois investir la chose comme un homme ou comme une femme libre, pas comme un petit garçon, une petite fille. Mais si je le fais comme une petite fille qui croit qu'elle va mourir si on ne m'aime pas, forcément, je vais avoir peur de ce qui va se passer si je parle, si je me suis jugé, si je fais une erreur, etc. Mais la peur est interprétée d'une manière qui va induire des comportements de fuite ou de protection ou de défense. Alors que la peur, comme toute autre émotion dans mon expérience, n'est qu'un pointeur d'égout, finalement, qui dit juste, attention, là, tu te prends pour une petite fille ou un petit garçon, ne fais pas ça. Ça ne va pas le faire. C'est juste ça. Alors, ce n'est pas toujours évident de le faire autrement, de trouver quel adulte je peux être dans des circonstances qui me font peur. Mais c'est évident pour moi que tous les gens qui trouvent ça, ils n'ont plus peur. Ceux qui arrivent à exister devant ce qui leur faisait peur la veille et qui trouvent une façon d'être, une façon d'exister, il n'y a plus la peur. Alors que la situation n'a pas changé. Et éventuellement, le danger, les risques n'ont pas changé. Mais il n'y a plus la peur parce que cette fois, je suis moi libre. Et c'est ça qui est génial avec l'intelligence émotionnelle. C'est si je ne suis pas libre dans une circonstance, immédiatement, j'ai une émotion qui vient me le dire. Et qui non seulement vient me dire « Ouh là, tu n'es pas libre » mais qui vient me pointer pourquoi je ne suis pas libre et quel est le blocage. Il faut pondérer peut-être les choses en reconnaissant qu'il s'agit d'une grille de lecture qui permet effectivement de résoudre beaucoup de choses. Mais concernant la peur, je pense aussi qu'il y a des peurs irrationnelles qui sont des héritages de notre histoire sur le long terme, des millions d'années d'évolution du fait qu'on est des mammifères et tout ça, les angoisses de l'inconnu. Enfin, cela dit, ça n'invalide en rien l'échelle émotionnelle qui effectivement apporte un éclairage et permet de résoudre beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu en penses de cette pondération ? Certainement, encore une fois, que quand il y a des dangers, je vais avoir des peurs. Mais ce n'est pas parce que ça se passe en même temps que l'un informe de l'autre. Dans tous les cas, ce qui m'informe du danger, c'est mes cinq sens, ce n'est pas mes peurs. Avec mes yeux, mes oreilles, avec mon corps, je suis informé correctement si il y a un danger. Je n'ai pas besoin d'avoir peur en plus. Le truc, c'est qu'évidemment que quand il y a un danger objectif, je suis dans des circonstances où en général, c'est difficile d'être libre. Tu vois, si je vois un tigre qui va me bouffer, il faut une énorme sagesse pour vivre ça sereinement. Je vais mourir. Les probabilités que j'ai peur sont énormes. Mais par contre, si j'ai la sagesse d'accepter la mort au cas où il n'y a pas de possibilité d'enfuir, je vais vivre très sereinement. On a des tas et des tas d'exemples. C'est sûr que dans des situations extrêmes, il faut une sagesse extrême. Encore une fois, ça m'est arrivé d'être dans des situations de danger objectif et d'être parfaitement serein. D'ailleurs, du coup, j'ai pu agir au lieu de réagir. J'ai eu des actions qui ont réglé le problème en une phrase. Alors que si j'avais peur, j'aurais probablement réagi et j'aurais probablement envenimé la situation. Pour mon expérience à moi, mais que je ne veux pas poser comme une vérité absolue, pour mon expérience, les choses sont limpides. La peur n'a aucun rapport avec le danger. J'ai déjà vécu des dangers sans peur et j'ai beaucoup de peurs qui sont vécues sans aucun danger. En revanche, le danger peut être un déclencheur de la peur. On est d'accord. En fait, tu fais une distinction entre la causalité et la contingence finalement d'un déclencheur. C'est très fort. Il faut être conscient que pour beaucoup de gens, cette distinction n'est pas facile à faire. On est d'accord. On est bien. C'est un mouvement qui peut être très intéressant et bénéfique à beaucoup de personnes, notamment les gens qui suivent ma chaîne, qui auraient tout intérêt effectivement à s'entraîner et essayer de faire preuve de discernement entre ce qui relève finalement du déclencheur contingent et ce qui relève de la causalité réelle et n'y en a-t-il pas plusieurs et n'y a-t-il pas une chaîne remontée par le plus grand des hasards. Mais c'est un travail de discernement, on est d'accord. Il s'agit de... On est d'accord. de...